Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes 3 séries coup de coeur du moment alors oui, je suis sûre que vous êtes en train de vous dire non mais attends, la dernière fois que tu nous as présenté ta série du moment ça remonte à tout juste une semaine et demie dans cette vidéo là oui, effectivement je vous ai présenté dans mes favoris du moment la série The End of the Fucking World qui est une série juste géniale que j'avais terminée depuis quelques temps quand je vous ai fait cette vidéo et depuis cette vidéo j'ai été en vacances j'ai eu une semaine de vacances où j'ai dû un petit peu avoir un repos forcé puisque je n'avais pas, non, une bronchite mais une angine qui se terminait sur une rhinopharyngite donc le repos était un petit peu d'actualité à ce moment là donc au final je me suis posée dans mon canapé et j'ai chillé et j'ai regardé les 3 séries que je vais vous présenter et ce sont tout simplement des coups de coeur ni plus ni moins ces séries sont géniales et encore le mot est faible je trouve les 2 premières séries que je vais vous présenter je les ai terminées et la dernière je ne l'ai pas encore terminée mais comme je voulais absolument vous parler de ces 3 coups de coeur dans une vidéo le plus rapidement possible parce que je suis sûre et certaine qu'il y a au moins une série que vous ne connaissez pas parmi cette liste et bien comme je suis impatiente je n'ai pas attendu de terminer cette 3ème série pour vous faire cette vidéo mais quoi qu'il en soit mon avis est bien là cette série est top est géniale comme les 2 premières trêve de blabla je vais vous présenter la première série pour vous expliquer un petit peu l'histoire il y a à peu près une semaine et demie je suis tombée sur Amazon sur une publicité pour leur vidéo à la demande donc Prime Video créée donc par Amazon même chose même principe que Netflix mais par Amazon et quand j'ai vu qu'il y avait un mois d'essai je me suis dit tiens pourquoi pas profiter de ce mois d'essai pour s'inscrire et pour regarder des séries donc c'est ce que j'ai fait il y a à peu près une semaine et demie et c'est pour cette raison que du coup j'ai regardé Zed The Beginning of Everything qui est une série créée par Amazon même principe que Netflix Amazon crée leur propre série mais sur leur application vous avez également d'autres séries comme Doctor House qui n'ont pas été créées par Amazon où vous avez aussi des films pareil pas créés par Amazon et donc j'étais trop contente parce que cette série Zed The Beginning of Everything donc là où tout commence en français c'est une série que je voulais absolument regarder depuis plus d'un an à l'été elle faisait partie de ma wishlist série depuis plus d'un an bien évidemment je ne peux pas regarder toutes les séries que j'ai sur cette fameuse liste parce que je lis en plus j'ai d'autres passions je joue aux jeux vidéo je fais des vidéos sur Youtube et je travaille oui accessoirement donc c'est vrai que ce n'est pas possible de tout regarder de regarder toutes les séries que j'ai sur cette liste et quand j'ai vu que cette série était sur cette application voilà j'ai appuyé dessus et je n'ai pas réfléchi une seconde de plus donc Zed The Beginning of Everything est une série qui c'est une biographie qui va parler de la vie de Zelda Zelda Serre Fitzgerald et si vous me suivez sur la chaîne vous connaissez vous avez déjà entendu parler de ce nom de famille Fitzgerald parce que oui Zelda Serre Fitzgerald est la femme l'épouse de Francis Scott Fitzgerald l'auteur de mon roman préféré de tous les temps Gatsby le magnifique ou The Great Gatsby en version originale cette série est une biographie sur Zelda Serre Fitzgerald mais pas que on voit aussi Francis Scott Fitzgerald et à un moment donné on va plus suivre les deux ensemble parce que ce couple va faire plus qu'un finalement et dans cette série on voit vraiment l'évolution des deux personnages et du couple d'un côté comment Zelda Serre fille de Montgomery est devenue l'épouse de Francis Scott Fitzgerald et de l'autre comment Francis Scott Fitzgerald soldat qui allait partir au front est devenu l'auteur l'un des plus grands auteurs que l'Amérique est connue à ce jour et d'un autre côté on voit aussi l'évolution de ce couple dans le succès dans la célébrité au moment de la prohibition entre les fêtes l'alcool on voit en fait comment le succès a géré leur vie comment le succès les a engloutis je dirais et cette série est juste géniale du début jusqu'à la fin ce couple était passionnant j'ai trouvé ce couple passionnant rempli de passion l'un envers l'autre ce couple est extrêmement touchant vraiment et j'ai tellement été touchée dans chaque épisode que à chaque épisode et bien j'avais soit les yeux humides voire très humides soit j'avais les larmes qui coulaient parce que c'est vraiment une histoire extrêmement touchante parce que bien évidemment on voit l'évolution de ce couple et donc bien évidemment à cette période là comme il y avait du succès des fêtes etc c'est vrai que ce couple a vécu beaucoup de hauts mais aussi beaucoup de bas et encore la première saison ce n'est qu'une partie de leur vie puisque j'imagine que la saison 2 sera portée sur la suite mais alors qu'il est on n'a toujours pas de suite on ne sait pas encore s'il y aura une saison 2 si jamais l'info je la trouve sur internet je vous marquerai ça quelque part et vraiment c'est une série qui est hyper touchante vraiment ça je vous l'assure et c'est vraiment devenu l'une de mes séries préférées de tous les temps ça c'est sûr et certain et concernant justement les personnages qui sont très touchants c'est dû au jeu d'acteur qui est juste excellent les deux acteurs principaux donc Christina Ricci qui joue le rôle de Zelda Christina Ricci qu'on a découvert dans le film Casper je pense que vous connaissez Casper et puis l'acteur qui joue Francis Scott Fitzgerald c'est David je ne sais plus comment qui joue trop bien il joue vraiment trop bien et je trouve qu'il y a vraiment une osmose entre les deux et il joue trop bien ensemble visuellement et scénaristiquement cette série est esthétique cette série est belle et la bande son est juste excellente vraiment parce que vous avez du jazz vous avez du classique bref tout est en lien tout est finalement cohérent avec cette période des années 20 que ce soit les costumes les décors la bande son le les images la qualité des images tout est cohérent avec les années folles bon après sauf que c'est pas en noir et blanc parce que bien sûr il n'y avait pas la couleur à ce moment là pendant les années 20 il manque juste ça mais à vrai dire non je préfère la couleur finalement donc c'est vraiment une série qui est cohérente vraiment tout est cohérent avec cette période là clairement je ne peux pas rêver mieux parce que cette période c'est ma période préférée si je pouvais avoir la Doloréane et aller dans le passé j'irais dans les années 20 pendant les années folles parce que c'est une période qui m'a toujours passionné et voilà donc c'est aussi l'une des raisons qui font que j'aime cette série deuxième série c'est The Punisher comme Zed The Beginning of Everything la série The Punisher a rejoint mes séries préférées de tous les temps qui sont d'ailleurs juste ici et vous le savez vous voyez des petites lunettes juste ici la série d'Ardeville c'est l'une de mes séries préférées c'est ma c'était ma série Marvel jusqu'à présent pourquoi je dis c'était parce que The Punisher l'a complètement déclassé voyez là vous avez d'Ardeville et là il y a The Punisher vous voyez pas c'est même au dessus de l'écran tellement cette série est génialissime et franchement je suis désolée Matt Murdock je suis désolée je t'adore franchement je t'aime beaucoup mais je préfère Frank Castle je préfère la série The Punisher et je pensais pas un jour vous dire ça que d'Ardeville serait déclassée par une autre série Marvel mais oui et franchement c'est la meilleure série Marvel que j'ai vue à ce jour et pourtant j'ai vu toutes les séries Marvel que ce soit donc d'Ardeville The Defenders Luke Cage Jessica Jones Iron Fist et donc maintenant The Punisher vraiment cette série The Punisher est la meilleure série Marvel sans hésiter après bien sûr ce n'est que mon avis et c'est vrai que je ne vous ai jamais parlé des séries The Defenders Luke Cage Iron Fist et Jessica Jones pour la simple et bonne raison que je n'ai pas aimé ces séries franchement je n'ai pas aimé ces séries parce que je n'ai pas accroché avec le personnage de Jessica Jones je les ai toutes regardées vraiment du début jusqu'à la fin je n'ai pas vraiment accroché avec Iron Fist et Luke Cage parce que je trouvais qu'il manquait un petit peu de saveur ces deux personnages là et concernant la série The Defenders je l'ai regardé uniquement parce qu'il y avait Daredevil et son univers mais c'est tout franchement je n'ai pas accroché avec ce groupe de personnages vraiment pas mais The Punisher ça claque clairement et si je devais résumer cette série avec un seul mot ce serait le mot badass du début jusqu'à la fin que ce soit la série les événements le personnage tout est badass dans cette série le personnage du Punisher a été introduit dans la saison 2 de Daredevil avant qu'il ait sa propre série donc il est plus judicieux de regarder la série Daredevil avant de regarder Le Punisher bon après si vous n'avez pas envie de regarder la série Daredevil mais faites-le parce que cette série est top et vous allez y aller crescendo parce qu'en regardant la série Daredevil vous allez trouver cette série géniale et après si vous êtes comme moi et que vous regardez Le Punisher après vous allez trouver cette série excellente et encore mieux que Daredevil donc vous allez y aller crescendo dans cette série sachez qu'il n'y a pas Daredevil mais par contre il y a Karen Page et ça moi je suis contente parce que c'est un personnage que j'adore que j'ai adoré dans la série Daredevil et aussi on la voit dans The Defenders et à la base sachez que ça n'était pas du tout prévu le réalisateur enfin il ne devait pas y avoir Karen Page dans la série sauf que le réalisateur aime beaucoup Karen donc c'est pour cette raison qu'il a voulu qu'elle y soit qu'elle fasse partie de la série sur le Punisher et après pour revenir à la série Daredevil c'est mieux en fait dans l'ordre chronologique de regarder la série Daredevil avant la série The Punisher parce que c'est dans la saison 2 que ce personnage a été introduit mais si vous avez la flemme je pense que vous n'allez pas être perdus parce qu'il ne revient pas beaucoup il ne parle pas beaucoup de la saison 2 voire quasiment pas donc vous n'allez pas être vraiment perdus ou alors essayez de vous documenter avant de regarder la série sur le Punisher l'histoire de Frank Castle qui est un ancien marine et un jour il va voir sa femme et ses deux enfants se faire assassiner et à partir de là il est déterminé il est rentré dans un esprit de vengeance il va absolument trouver les auteurs de ses assassinats et les tuer pour venger sa famille et à partir de là il va se rendre compte qu'il est rentré dans un complot militaire dans un complot gouvernemental et il n'est pas au bout de ses surprises et franchement Frank Castle à plusieurs reprises j'avais envie de rentrer dans l'écran pour l'aider tellement ce personnage est touchant à sa manière bien sûr mais j'avais envie de rentrer dans l'écran et de l'aider parce que ce mec mérite qu'on l'aide effectivement il tue des gens mais il tue des gens pourris jusqu'à l'os et il ne mérite pas du tout de toute façon personne ne mérite ce qui lui est arrivé et il ne mérite vraiment que du bon vraiment que du bon cet homme là et je trouve que l'acteur John Berntal ou Berntal je ne sais pas comment ça se prononce qu'on avait découvert dans la série The Walking Dead où il jouait le rôle de Shane Walsh qui est d'ailleurs juste là que personnage que je n'aimais pas du tout dans la série The Walking Dead mais là dans la série The Punisher c'est vraiment une révélation je trouve qu'il joue mais à la perfection le rôle de Frank Castle c'est comme si cet acteur là était fait enfin était née et fait pour le rôle du Punisher parce que clairement c'est sans fausses notes que ce soit physiquement que ce soit au niveau gestuel ou au niveau voilà au niveau de sa façon de parler franchement on a l'impression d'avoir affaire au Frank Castle que j'ai pu voir dans les comics les personnages sont tous plus ou moins attachants bon en première position c'est Frank Castle qui est hyper ultra méga attachant ensuite j'aime beaucoup Micro et les autres sont aussi attachants bon par contre je déteste Dina je sais pas ce qu'elle m'a fait mais je ne l'aime pas et Billy lui par contre il est pas du tout attachant il est horripilant c'est ça le mot il est agaçant il est oh j'aime pas Billy bon bref je pense que vous aussi si vous avez vu la série The Punisher le jeu des acteurs est excellent le scénario tient la route il est bien ficelé du début jusqu'à la fin et on a vraiment l'impression d'avoir affaire à des événements réels finalement si je devais résumer cette série donc en plus du mot badass je dirais que cette série c'est donc violent touchant sombre explosif sanguinaire et sans retenue parce que oui c'est violent sanguinaire et sans retenue sachez-le donc c'est pas pour rien d'ailleurs que Netflix a mis que c'était pour 16 ans et plus parce que oui il y a de la violence et ils ne se retiennent pas du tout vraiment pas donc ce n'est pas à mettre devant les yeux des plus jeunes et j'aimerais que Netflix fasse plus de séries comme cela sans retenue comme ça parce que moi c'est j'aime finalement ces séries là cette série donc parle de Frank Castle on suit comment voilà son cheminement on suit sa détermination mais on ne suit pas que ça puisque cette série traite également des traumatismes post-guerre qu'ont les militaires une fois rentrés chez eux et ce traumatisme est réel parce que j'ai déjà vu d'autres séries ou d'autres des documentaires sur cela ça touche énormément de militaires et c'est tout à fait compréhensible parce qu'une fois qu'ils rentrent chez eux c'est vrai que la vie est complètement différente et ils ont vécu des choses atroces une fois sur le front donc cette série traite vraiment de ça de ce traumatisme causé par la guerre et c'est pas du tout enjolivé c'est je pense vraiment la vérité et voilà c'est c'est ce que je voulais absolument vous dire sachez que la saison 2 de The Punisher a été programmée et je n'ai qu'une seule hâte c'est de la la regarder parce qu'en plus j'ai vu quelques informations fuitées sur cette série et enfin sur la saison 2 et franchement je voilà la troisième série c'est une série qui s'intitule Zone Blanche donc cette série je l'ai découvert sur Amazon Prime donc ce n'est pas du tout une série Amazon puisque cette série c'est une série franco-belge qui est sortie sur France 2 l'année dernière donc ça devait être au mois d'avril mais comme vous le savez ou du moins je pense que vous en êtes aperçus je ne parle jamais de série française parce que ce n'est pas vraiment ma cam en fait ce n'est pas vraiment mon truc et à vrai dire avant j'en regardais quelques-unes par curiosité maintenant je n'en regarde pas mais celle-là en fait je suis tombée dessus vraiment par hasard puisque dans l'application Amazon Prime il y avait donc une petite miniature marquée Black Spot dessus j'ai appuyé dessus en pensant que cette série c'était une série américaine qui se prénommait Black Spot et je vois le début le générique marqué zone blanche ensuite des acteurs de la comédie française d'accord d'accord ok et j'ai continué et je ne me suis plus arrêtée vraiment alors pourquoi Black Spot je n'en sais rien sachant que sur internet j'ai vu que certains sites en anglais c'était White Zone donc pour zone blanche et non pas Black Spot pourquoi Black Spot sur Amazon je n'en sais rien quoi qu'il en soit j'ai appuyé sur cette miniature vraiment parce que c'était donc un marqué Black Spot en blanc si je ne me trompe pas avec un dessin de forêt derrière et moi j'adore la forêt donc voilà c'était vraiment par hasard et cette série c'est vraiment la meilleure série française que j'ai pu regarder à ce jour après bien sûr je n'ai pas regardé toutes les séries françaises parce que comme je vous l'ai dit ce n'est pas vraiment ma cam c'est l'histoire de Villefranche un village niché en plein coeur de la forêt qui semble totalement isolé du reste du monde et même isolé tout court parce que eh bien ce village se situe en plein coeur d'une forêt de 20 hectares ou 20 000 non je crois que c'est 20 hectares sinon 20 000 ça fait beaucoup situé au milieu de 20 hectares de forêt et il est situé en plein milieu d'une zone blanche c'est à dire qu'il n'y a pas d'onde qui passe donc autrement dit pas de GPS et encore s'il n'y avait que ça non cette ville ce petit village eh bien fait l'objet d'homicide ce village a un fort taux d'homicide 6 fois plus élevé que la moyenne et à chaque fois ces homicides ont un lien avec cette bip de forêt et il n'y a pas que cela il y a également un fort taux de rivalité de secret de famille bref tout ça réuni en un seul petit village de quelques habitants ça fait beaucoup en fait et dans cette histoire on va suivre donc plein de personnages de la ville on va suivre le maire on va suivre un procureur qui va arriver d'une ville extérieure pour aider les gendarmes et justement je vais venir aux gendarmes puisque cette série on va voir majoritairement la major Lauren Weiss qui est en fait la patronne de la gendarmerie où elle commande trois autres gendarmes donc c'est vraiment une petite gendarmerie et on va la suivre à chaque fois élucidée soit des meurtres des homicides donc des kidnappings bref tout ça et à chaque fois en lien avec la forêt donc en gros vous avez le fil conducteur de la série qui est donc la forêt et tous ses secrets on a également en tant que fil conducteur la disparition de la fille du maire qui a disparu avant la série donc ça fait plus de six mois qu'elle a disparu et donc la major Lauren Weiss essaye de la rechercher de la retrouver ensuite toujours en fil conducteur on a le passé des personnages et dans chaque épisode il y a une enquête donc un homicide un kidnapping bref des choses pas très joyeuses et à chaque fois donc l'équipe des gendarmes essaye de trouver la réponse à tout ça et franchement c'est une série qui est bourrée de suspense qui est très mystérieuse qui est remplie de secrets de famille mais est-ce que c'est naturel ? surnaturel ? ça à vous de voir la série pour en savoir plus et franchement l'atmosphère est très sombre très pesante noire mystérieuse froide lugubre angoissante et tout ça est accentué par la colorimétrie qui est un petit peu bleutée les couleurs des images sont un petit peu dans les tons froids enfin c'est pas un petit peu elles sont dans les tons froids et donc ça accentue cette atmosphère qui est très très particulière très pesante comme on dit déjà le nouveau mot à la mode malaisante c'est ça ? pour rester avec les images dans chaque épisode il y a des vues des images de la forêt qui sont vraiment magnifiques je trouve et ça fait pas du tout série française enfin série franco-belge pas du tout mais je vais y revenir tout à l'heure en termes des dialogues je trouve qu'il y a un excellent jeu d'acteurs je trouve que les dialogues sont bien écrits et en termes de son quand les acteurs parlent il y a comment dire les sons sont leurs voix sont pas criardes dans le sens où on a jamais enfin c'est très rare quand les acteurs crient dans cette série je dirais que les sons les voix des acteurs sont très ce ne sont pas des chuchotements mais je dirais qu'ils sont étouffés un petit peu isolés et ça ajoute justement du côté pesant mystérieux à l'atmosphère et puis il y a beaucoup de silence qui valent beaucoup autant que les dialogues si ce n'est plus et la bande son vraiment bien choisie parce que à chaque fois il y a un son particulier pour des scènes bien définies et le son est vraiment porté sur le suspense et ça fonctionne trop bien parce que plusieurs reprises j'avais envie de frissonner je me suis dit mais qu'est-ce qui va se passer et puis ça ajoute justement du côté mystérieux très pesant très malaisant à cette atmosphère de la série et franchement cette série est géniale du début jusqu'à la fin et on a vraiment l'impression d'avoir affaire à une série étrangère et non pas à une série franco-belge je pense que le réalisateur donc Mathieu Missoff il a dû beaucoup s'inspirer des séries étrangères pour avoir ce résultat ce résultat de série parce que franchement c'est une série de qualité qui vaut le coup et la saison 2 sachez qu'elle est en production donc je pense qu'on va l'avoir en fin d'année voire peut-être même en 2019 donc j'ai vraiment vraiment hâte mais bon j'ai pas encore terminé la saison il me reste encore 3 ou 4 épisodes donc c'est cool non même 3 je crois épisodes donc c'est cool sur ce j'espère que ma vidéo vous a plu comme toujours n'hésitez pas à réagir en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo si ces séries vous tentent ou si vous les avez regardées et bien n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à dimanche ou vendredi pour sûr à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo parce que j'allais dire vendredi mais je ne suis pas sûre que je vais avoir le temps de faire une vidéo bonus pour vendredi donc pour sûr à dimanche prochain bye bye so many roads come today so many bruises tonight so many roads carry on 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 on